Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est NekmaO33 pour aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Keep Talking and Nobody Explodes. Aujourd'hui nous allons couvrir ensemble le module Blindly. Alors, à première vue, ce module semble être vide, mais en fait il ne l'est pas. Sur chaque module, vous s'entendez ? Je sélectionne des trucs. En fait, il y a des cases qui sont cachées. Donc, elles sont disposées selon le schéma qu'on a dans le manuel. Donc, c'est-à-dire qu'on en a deux en haut, trois au milieu et trois en bas. Et, pour valider ce module, il va falloir appuyer sur le bon. Pour détecter lequel est le bon, il va falloir obtenir un score pour chaque case. Donc, pour l'instant, toutes les cases sont à zéro. Et à chaque fois qu'une condition va être respectée, je vais lui donner un point. La case qui aura le plus de points à la fin sera la case qu'il faut appuyer sur le module. Donc, tout ce qui est attrait aux cases, ces conditions-là, se retrouvent dans le Edgework. Donc, le pourtour de la bombe. Ce que vous avez en haut de l'écran. Donc, avec le nombre de batterie, les indicateurs, les ports et le numéro de serre. Donc, on y va, c'est parti. Il y a un indicateur Bob éteint. Faux. Il y a un indicateur CAR allumé. Faux. Il y a un indicateur IND allumé. Oui. Un point. Il y a un nombre paire de portes-piles. Donc, les holders vrais, on en a deux. Donc, deux points. Deuxième case. Il y a un indicateur CAR éteint. Non. Un indicateur NSA éteint. Non. Un indicateur FRQ allumé. Non. Il y a un port RJ45. Vrai. Ensuite. Il y a un indicateur FRQ éteint. Faux. IND éteint. Faux. TRN éteint. Faux. Il y a un port DVI. Vrai. On en a même deux. Indicateur SIG éteint. Non. SND éteint. Non. NSA allumé. Non. Un nombre paire de piles. Oui. Un point. Ensuite. On a un indicateur Bob allumé. Non. CLR allumé. Non. Port PS2. Oui. Je crois qu'on a tous les ports. D'ailleurs. Un port serial. Ah non. Ça on n'a pas. J'avais un indi. Ensuite. Indicateur FRQ allumé. Non. SIG allumé. Non. TRN allumé. Non. Un chiffre paire dans le numéro de série. Oui. On a un 2. Donc ça vaut pour un point. Indicateur FRK éteint. Non. MSA allumé. Non. Port parallèle. Non. Ah bah celui-là non plus. Voyelle dans le numéro de série. Non. 0 pour cette section. Indicateur CLR éteint. Non. MSA éteint. Non. SND allumé. Non. Un port stéréo RCA. Oui. Donc vous voyez que seule la case tout en haut à gauche a 2 points. Donc c'est celle-ci qu'on va valider. Et étant donné que sur notre bombe toutes les cases sont détentiques et que la bombe ne change pas, le edge work non plus. Sur tous les modules de la même bombe, le Blind Ali, c'est la même case à rentrer. On va faire une deuxième bombe. Histoire 2 quand même. Alors, vous voyez on a un peu moins d'edge work là. Alors, Bob éteint. Non. CAR allumé. Oui. IND allumé. Non. Un nombre paire de porte-piles. Oui. On en a 2. Ensuite, CAR éteint. Non. NSA éteint. Non. FRQ allumé. Oui. Port RJ45. Non. On a aucun port. Ensuite, indicateur FRQ éteint. Non. IND éteint. Non. TRN éteint. Non. Port DVI. Non. Zéro. Indicateur SIG éteint. Non. SND éteint. Non. NSA allumé. Non. Un nombre paire de piles. Non. Zéro. Bob allumé. Non. CLR allumé. Non. Port PS2. Non. Port Céréales. Non. Zéro aussi. Indicateur FRQ allumé. Oui. SIG allumé. Non. TRN allumé. Non. Un chiffre paire dans le numéro de série. Oui. On a 4 et 8. Donc c'est bon. Ensuite, indicateur FRK éteint. Non. MSA allumé. Non. Port parallèle. Non. Voyelle dans le numéro de série. Oui. On a un E. Ça fait 1 point. CLR éteint. Non. MSA éteint. Non. SND allumé. Non. Port Stéréales. RCA. Non. Zéro. On a 2 régions dans lesquelles on a 2 points. Donc la région tout en haut à gauche et la région tout en bas à gauche. Donc dans le cas d'une égalité. Donc voilà. Il faut appuyer sur les 2 qui ont le même score. Donc hop. En haut à gauche. En bas à gauche. En haut à gauche. En bas à gauche. En haut à gauche. En bas à gauche. Voilà. C'était un tutoriel très facile. C'est pas un module compliqué. Il faut juste suivre les règles et toucher les régions qui ont le plus de conditions. Donc dans le cas d'une égalité. Vous touchez les 2 régions. Voilà. Donc. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous retrouvez ce tutoriel ainsi que tous les autres que j'ai fait dans la playlist prévue à cet effet. Vous retrouvez le manuel traduit en français au format PDF. Le lien est dans la description. Je vous mets également le lien pour télécharger ce mode sur le Steam Workshop. Et d'ici là. Je vous souhaite une bonne journée. Et regardez où vous allez. A la prochaine.